Bonsoir à toutes et à tous, merci d'assister à ce webinaire de présentation du projet SREBRO. Nous sommes ravis de vous accueillir et de pouvoir échanger avec vous ce soir. Ce webinaire durera environ une heure et nous allons commencer comme il se doit par des présentations. Donc on va d'abord présenter l'équipe. Je vais commencer par me présenter. Je suis Vincent Widmer, orthophoniste diplômé en 2015 de l'Université Pierre et Marie Curie. J'ai exercé en libéral pendant six ans et avec une petite expérience en centre référent des troubles du langage et des apprentissages à l'hôpital Avicenne à Bobigny dans le 93 en Seine-Saint-Denis. Je suis également titulaire du DU de réhabilitation neuropsychologique de Sorbonne-Université qu'avec Camille nous avons obtenue en 2021. Et je suis également du coup le cofondateur de SREBRO et je passe la main à Camille pour se présenter. Je suis Camille et la deuxième intervenante que vous verrez ce soir. Je suis actuellement étudiante en cinquième année d'orthophonie à Paris et je suis la cofondatrice de SREBRO avec Vincent. Comme Vincent, je m'occupe de tout ce qui va être création de contenu, rédaction, gestion de SREBRO. J'ai également validé un DU de réhabilitation neuropsychologique à Sorbonne-Université l'année dernière avec Vincent. Et en parallèle de mes études, j'ai aussi obtenu une licence Humanité, Lettre et Sciences Humaines à l'Université de l'Enterre. Donc, merci Camille. Je m'appelle Théobane Venouti et je suis le développeur de SREBRO et aussi le fondateur d'orthogroupe pour ceux qui connaissent. Je suis diplômé d'Épithèque depuis 2015 et depuis, j'ai travaillé dans quelques entreprises, dont Hapital qui fut la dernière, chez qui j'ai fait mes premiers pas dans le domaine de la santé, car Hapital manipule des données de patients qui sont dans les hôpitaux. Et j'ai pu avoir mon premier aperçu de l'importance de la protection des données. Après avoir quitté Hapital, j'ai lancé Orthogroupe en tant que couteau entrepreneur. C'est une plateforme de gestion de liste d'attente et de gestion de cabinet pour les orthophonistes. Et donc, ça m'a donné les qualifications pour travailler sur le projet SREBRO. Orthogroupe a eu peu de succès, mais ça m'a quand même permis de rencontrer Vincent et Camille, qui m'ont recruté pour développer le projet SREBRO. Et depuis, j'ai du coup travaillé sur le site web, la plateforme de formation et la première application de rééducation, SREBROlex. Du coup, SREBRO, ça a été créé suite à notre réflexion commune avec Camille sur les outils qui nous manquaient pour la pratique en orthophonie. J'ai eu l'idée personnellement de SREBRO après trois ans de pratique. Je vous l'avais dit, j'étais diplômé en 2015. Et à ce moment-là, après ces trois ans, j'avais beaucoup d'interrogations sur, on va dire, certains aspects pratiques, mais aussi éthiques du métier. Notamment, comment mesurer les progrès de mes patients sur les tâches proposées dans les matériels ? Ça, c'était une première vraiment question importante. Quand arrêter une prise en soin ? Je vous avoue qu'au bout de deux, trois ans, cette question s'est naturellement posée avec les premiers patients que j'avais en rééducation. Et puis enfin, est-ce que ce que je propose est adapté à mon patient ? Est-ce que ça l'aide vraiment ? Donc, en commençant à travailler après la fac, après les études, je considérais qu'effectivement, j'étais bien armé avec les cours qui suffiraient comme base théorique pour ma carrière d'orthophoniste. Oui, mais voilà, donc j'avais également pris modèle pour la pratique sur mes maîtres de stage en pensant que c'était un petit peu la norme de ce qui devait être forcément appliqué en clinique. J'ai aussi commencé à investir dans des matériels publiés chez les éditeurs, je pense peut-être comme beaucoup d'entre nous. Et certains de ces matériels m'avaient même été recommandés, soit par les enseignants de la fac, soit par mes maîtres de stage. Car en fait, créer du matériel, pour chaque patient, c'est quand même très chronophage. Je pense que vous l'envisagez très bien et que ce n'est vraiment pas pratique de le faire au quotidien. C'est pourquoi j'ai commencé à acheter, et oui, je l'avoue, j'ai commencé à acheter un matériel par fonction cognitive en faisant les catalogues des éditeurs et en pensant que ça suffirait à proposer des thérapies adaptées à mes patients, mais aussi parce que ça me rassurait. Maintenant, je peux l'avouer. Mais voilà, trois ans après mon début d'exercice, je m'interroge de plus en plus sur les fondements théoriques et les bases scientifiques sur lesquelles repose l'orthophonie, et de façon générale en fait, et ensuite sur l'interrogation portée sur les fondements théoriques des matériels qui étaient édités. Je me rends compte que mes achats de matériels sont sans fin, et je remets en question ma façon de pratiquer. L'expérience venant, je m'aperçois que la pratique orthophonique reste encore très souvent empirique, et que je ne sais pas quand mettre fin à une prise en charge. Je me tourne alors vers l'Evidence-Based Practice et commence à lire la littérature scientifique, d'abord sur des ouvrages francophones, puis anglophones. Et en parallèle, je me forme beaucoup, d'abord dans plusieurs domaines, que ce soit pour les TSA, TDAH, trisomie 21, avant de me focaliser vraiment sur la neurologie. Et c'est lors de ces questionnements sur l'efficacité de ma pratique que je comprends que ce qui est disponible sur le marché de l'édition ne me permet pas de pratiquer comme moi je le désirais, c'est-à-dire en m'appuyant sur des données scientifiques récentes, en proposant une évaluation de l'efficacité de ma thérapie, et en permettant une répétition et une spécificité suffisante au niveau des items et des processus qui étaient engagés dans les tâches. Je me mets alors à penser à un site qui regrouperait du matériel, mais aussi des possibilités de mesure de l'efficacité des thérapies et des revues de littérature. De mon côté, j'étais en L2 quand j'ai commencé à me questionner sur l'orthophonie et sur son efficacité auprès des patients. Je doutais beaucoup de la pratique, de ce qu'on apportait vraiment aux patients, en parallèle de la pression des études en orthophonie. J'ai aussi eu du mal à comprendre certaines théories plus scientifiques qui se trouvaient à être appliquées à l'orthophonie. En L2, je lisais déjà beaucoup, notamment sur les troubles du spectre autistique, qui est un domaine qui m'intéresse particulièrement. Et entre la L2 et la L3, j'ai commencé à m'intéresser au domaine de la neurologie. Durant mon premier semestre de L3, j'ai commencé un stage auprès de Vincent, qui commençait, lui, justement, à évaluer l'efficacité de ces thérapies. Et du coup, cela a rejoint mes lectures sur le BP que je faisais actuellement. Donc, au même moment, au début de ce stage, je me mets à manipuler Excel parce que je trouvais que c'était un outil très intéressant. Et donc, j'utilise mes nouvelles compétences pour créer des tableurs qui permettent de suivre l'évolution du patient et d'évaluer l'efficacité de nos thérapies. Donc, au départ, l'idée de créer ces tableurs m'est venue car j'ai vu Vincent noter à la main tous les scores, faire ses calculs à la calculatrice ou de tête, calcul mental. Je connais ça. Oui, c'est vrai. Et je me suis demandé, du coup, ce que je pouvais faire pour rendre cela plus facile et surtout plus rapide, sachant que je ne suis pas bonne en calcul mental, donc c'était surtout pour moi de base. Donc, les premières fois où on a vraiment travaillé ensemble, c'était autour de ces tableurs. Après mon stage de L3, Vincent me recontacte pour créer de nouveaux tableurs à la fin du premier confinement. Je retourne en stage avec lui au premier semestre de M1 et puis, en fait, je reste toute l'année. Et c'est à ce moment que lui vient de finir de créer un premier matériel papier, sur lequel je commence à développer des tableurs de suivi. Et je lui fais aussi des retours. On échange dessus, on améliore, on modifie. Donc, de fil en aiguille, ce matériel qui était de base en format papier est devenu Cerebrolex tel qu'il est aujourd'hui. C'est ça. Et donc, finalement, c'était une rencontre avec Camille que j'ai vu évoluer tout au long de Style 3 et de son début de M1. Et voilà, j'étais vraiment impressionné par ses capacités de travail. C'est en informatique, puisqu'elle s'intéresse aussi un petit peu à la programmation. Donc, la grande qualité de se saisir très vite ceci, il faut le dire. Je ne te m'entendais pas. C'est de saisir vraiment des sujets et de les approfondir. Et elle est très autonome et travailleuse. Donc, c'est un mot individuel, me permettre, moi, d'envisager vraiment un partenariat avec elle. Et je lui fais part de mon projet de site Internet pour lui proposer de le réaliser ensemble. Et c'est comme ça que l'aventure Cerebro a commencé. Donc, oui, ça a été une grosse aventure. C'est toujours une aventure. Mais c'était une aventure parce que, déjà, on a eu beaucoup d'obstacles pour arriver à concrétiser du coup ce projet. Donc, ça a été difficile. Ça a été prenant. On a sacrifié certaines occupations qui nous tenaient à cœur. On a dû mener de front, du coup, la création de Cerebro, nos vies personnelles et professionnelles ou étudiantes pour moi. Donc, la première grosse étape, ça a été de trouver un développeur qui acceptait de travailler sur ce projet avec nous, mais qui n'acceptait pas seulement de travailler sur ce projet, mais qui comprenait vraiment les fondements, en fait, et l'objectif derrière ce projet. Et donc, nous avons rencontré Théo, qui a totalement compris la philosophie de ce que nous portions. Et du coup, c'est devenu un vrai spécialiste des lignes de base, de la SFA. Il est prêt pour se reconvertir ? Alors, pas tout de suite, mais bon, vu tout ce que j'ai appris pendant ces derniers mois, je vais peut-être vous remplacer lors de congés maladie. Donc, du coup, Cerebro, de mon point de vue, déjà, il faut savoir que j'ai pas mal d'orthophonistes dans mon cercle, que j'en connais beaucoup. Et donc, d'après moi, l'orthophonie est quand même une profession relativement jeune en comparaison à d'autres, car elle commence, pardon, parce qu'elle manque de preuves scientifiques. Et donc, parmi toutes ces orthophonistes que je connais, une des plaintes qui revient souvent, c'est que c'est difficile de mesurer l'efficacité d'une rééducation. Et il y a un doute qui revient, c'est est-ce que le matériel est bien fait ? Est-ce que le matériel est adapté à ce patient ? Est-ce qu'il est efficace ? Pour moi, tout ce que ça met en évidence, c'est que l'orthophonie a besoin d'une pratique plus structurée et s'appuyant davantage sur le bébé, avec des outils testés, approuvés, et s'appuyant sur des fondements scientifiques solides. Donc, pour moi, le concept Cerebro, c'est un pas dans cette direction, un pas vers une pratique de l'orthophonie plus scientifique, et l'une des raisons qui m'a poussé à accepter ce projet lorsque Vincent me l'a proposé. En fait, c'est très important pour moi de développer des outils utiles et en fait, créer des applications de rééducation pour les orthophonistes et leurs patients. Il n'y a rien de mieux. Et ça donne vraiment un sens à mon travail. Et cela fait maintenant sept mois que je travaille avec Vincent et Camille et on a mis en place une très bonne manière de travailler. On échange quasiment tous les jours pour améliorer l'application, le site web, pour s'assurer que ça colle parfaitement aux besoins des orthophonistes qui vont les utiliser. D'ailleurs, merci à tous ceux qui nous ont déjà fait des premiers retours. Ça nous a vraiment aidés. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'on peut regarder s'il y a quelques questions. On peut prendre un petit moment. Si vous avez des questions, on peut y répondre. On peut continuer. C'est à ton tour, Vincent. Oui, c'est à moi. On va vous présenter un petit peu le concept et la philosophie de Cérébro. Parce qu'il y a plusieurs objectifs derrière Cérébro qui nous guident dans la création de nos matériels et dans les contenus que nous souhaitons partager. On souhaite d'abord mettre l'aspect scientifique de l'orthophonie au service de la pratique en nous basant sur les études scientifiques, même si le degré de preuve reste faible en orthophonie, comme l'avait mentionné un petit peu Théo. Effectivement, même si ça reste faible, on souhaite quand même le prendre en compte dans nos matériels. Et à terme, nous avons pour objectif d'analyser les données issues des rééducations qui sont faites sur notre plateforme afin d'évaluer l'efficacité des thérapies proposées et de créer une sorte de cercle un peu vertueux. Un des deuxièmes objectifs, c'est que nous souhaitons être des acteurs d'une consommation raisonnée et raisonnable de matériel orthophonique. Parce qu'en effet, nous ne pensons pas qu'il est nécessaire de posséder des dizaines de matériels pour être un ou une bonne orthophoniste. En tout cas, c'est l'erreur que moi, j'avais faite quand j'ai commencé. Où en fait, j'avoue, je me suis rassuré sur ma pratique parce que je possédais tel matériel, tel matériel qui faisait travailler telle ou telle chose. Voilà. Donc, pour cela, nous voulons vraiment repartir de la base, en fait, avec des matériels adaptés aux patients de tout âge, qui permettent de travailler sur des aspects cognitifs ciblés. Lorsque nous constituons nos matériels, du coup, nous nous interrogeons sur les processus que nous voulons cibler chez le patient et sur les variables qui influencent ces processus. Donc, par exemple, lorsque nous avons créé les exolexicaux de cérébraux, que Vincent vous présentera un peu plus tard, nous avons ciblé les aspects lexicosémantiques. Donc, en prenant en compte la catégorie sémantique des items ainsi que leur fréquence, du coup, lexicale, pour constituer un matériel progressif en termes de difficultés. Ensuite, nous voulons également contribuer à l'intégration de l'évaluation de l'efficacité des thérapies dans la pratique orthophonique en créant des outils qui permettent de le faire. Donc, vous l'avez compris, l'évaluation de l'efficacité est un gros point chez cérébraux. On ne le répète pas assez. Non, c'est ça. En effet, du coup, nous pensons que c'est en prouvant que nos thérapies sont efficaces que nous donnerons de la crédibilité à notre métier au niveau sociétal, économique, sécurité sociale. Oui, même les revendications qui sont portées. Exactement. Donc, c'est en amenant ces preuves que nos thérapies sont efficaces, qu'il y a une raison pour laquelle nous sommes remboursés, qu'en fait, on pense qu'il faut évaluer l'efficacité de ces thérapies. Donc, pour cela, ce qu'on a décidé de faire chez Cérébraux, c'est de proposer des outils informatiques dans l'objectif, en fait, de décharger au maximum les orthophonistes de la charge cognitive qui découlent de la mesure de l'efficacité des thérapies. Et ça, nous en sommes totalement conscients, c'est une grosse charge cognitive. Donc, notre objectif, c'est vraiment de faciliter cela. Donc, en résumé, effectivement, notre objectif, c'est de proposer une plateforme qui regroupe des applications du matériel permettant de travailler de façon spécifique et intensive auprès des patients adultes ou enfants. Le projet, c'est de regrouper les outils qui ont le plus haut niveau de preuve, en fait, dans un grand nombre de prises en soins et de domaines d'exercice de l'orthophonie. Voilà. Et ainsi, en fait, réduire la consommation aussi massive de matériel en orthophonie. Oui. Voilà pour le concept. Donc, s'il y a des petites questions, n'hésitez pas, sinon, Camille va vous présenter le fonctionnement, en fait, de Cérébraux. Comment est-ce que ça marche ? Oui. Donc, en fait, vu pour le fonctionnement, on a des aspects pratiques. Donc, actuellement, il faut savoir qu'on est uniquement trois pour gérer aussi bien, du coup, le développement du site, qui est plus la part de Théo, et la création de contenu. Donc, Théo, vous l'avez compris, est le développeur. Donc, il a créé le site et l'application. Son travail est moins visible, parce qu'on voit moins tout le temps, en fait, que ça prend de développer autant d'outils. Mais il est essentiel. Et sans lui, en fait, sans lui et son travail, c'est vraiment ce qui est important de souligner ce soir aussi, c'est que ce projet n'aurait jamais pu voir le jour, en fait, parce que s'il n'était pas là, rien ne fonctionnerait. C'est un travail de l'ombre. Voilà, c'est ça. Un travailleur de l'ombre. Oui, c'est ça. Et après, il y a, du coup, Vincent et moi. Donc, nous, nous nous occupons de tout ce qui est création de contenu. Donc, on lit beaucoup. On lit beaucoup d'articles. On s'occupe de faire les revues de littérature, les résumés. On s'occupe aussi, du coup, de la création de matériel. Donc, on fait ça tous les deux aussi. Et on fait aussi des... On crée aussi les formations. Donc, on écrit les textes et on s'enregistre, on fait du montage. On s'occupe aussi de tout ce qui est design, gestion administrative, comptable, réponse aux mails, recherche de financement. Et on suit également le développement de l'application avec Théo pour être sûr que ça correspond bien à ce qu'on désirait et à ce qui est attendu pour la pratique. Nous voulions aussi aborder l'aspect économique du projet car, en fait, on veut être totalement transparent sur ces aspects-là aussi. Oui, on a pensé que c'était important. Oui, c'est important d'en parler. Donc, actuellement, tout ce que nous percevons sert à financer le développement du site et les applications, et des applications, du coup, mais aussi tout ce qui va être frais courant de comptabilité, les serveurs sur lesquels sont hébergées les données de santé. Théo va vous parler un peu après. Donc, ni Vincent ni moi ne sommes actuellement salariés de notre société. On est actuellement, en fait, on travaille depuis un an dessus, mais actuellement, c'est vraiment du bénévolat, une activité qui nous passionne et qu'on fait aussi beaucoup pour ça. En parallèle, effectivement, des études, des stages, du mémoire cette année. Et de ton activité professionnelle. Et moi, de ton activité, voilà. Donc, en fait, au début, du coup, on a investi tout ce qui est nos fonds propres et surtout, en fait, ce qui est la plus grande valeur, c'est notre temps libre. Donc, pendant un an, dans ce projet, parce qu'en fait, on pense vraiment que c'est utile et que c'est nécessaire pour la profession. Donc, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Et à terme, notre objectif, en fait, ce serait de pouvoir, du coup, investir en autres applications, évidemment. De créer également d'autres projets à destination des orthophonistes que nous pensons un peu dans l'ombre actuellement. Et nous désirons aussi, à terme, pouvoir rémunérer des contributeurs pour la réalisation des revues de littérature. Donc, ça, c'est vraiment l'un de nos objectifs, le fait d'inclure d'autres personnes dans ce travail que nous faisons. Pour ceux qui partageront la vision que nous avons. De l'orthophonie. Parce qu'elle n'est peut-être pas partagée par tout le monde. En tout cas, nous, on voulait la partager. Et si jamais, voilà. Oui, c'est ça. Les gens ont envie de nous rejoindre, c'est avec plaisir. C'est ça, exactement. Donc, du coup, je passe la main à Vincent, qui va vous présenter un peu le contenu du site. Il va commencer par les matériels. On a un petit message. Hop ! Alors, vous pouvez-vous tous baser, toujours en Ile-de-France ? Oui. Oui, on est tous en Ile-de-France. Donc, Vincent et moi, en Seine-Saint-Denis. Et Théo, on est tous en Ile-de-France. Et du coup, c'est pratique. Oui. Donc, ça nous permet d'être tous les trois ce soir. C'est ça. Exactement. Voilà. Du coup, je ne crois pas. On va continuer. Allons-y pour la présentation du contenu. Ouvrons le coffre. Oui. Et on va commencer par les matériels. Donc, on va vous présenter les exolexicaux de cérébraux. Ce sont des exercices qui ont été élaborés par catégorie sémantique et qui visent un travail spécifique, répété. Et en fait, intensifs aussi des items et de la tâche. Donc, c'est des exercices qui peuvent être autant pour les enfants que les adultes puisqu'ils ont été sélectionnés. En fait, il y a une fiche de référence par catégorie sémantique. Et en fait, on a pris en compte toutes les variables de fréquence, évidemment. Donc, organisées par fiche de référence. Les fiches de référence 1 étant, si vous voulez, les items qui sont le plus fréquents. Et les listes qui suivent moins fréquentes. Oui. Du coup, c'est adapté pour les enfants et les adultes. En fait, et les adolescents. Pour tout public, en fait. Parce qu'on a choisi, du coup, des photos sur fond blanc, majoritairement. Justement, pour éviter l'aspect infantilisant des dessins, de certains dessins, dans certains matériels. Pouvoir, en fait, réutiliser le même aussi bien avec les adultes que les enfants. Oui. Mais pour les aspects aussi un peu fonctionnels, les enfants sont confrontés. Des photos. Oui, sont confrontés à vos vrais résultats, mais pas à l'essence, effectivement. Donc, évidemment, vous pouvez visualiser déjà sur le site, en fait. Il y a une prévisualisation, en fait, des exercices que l'on a. Si vous souhaitez un petit peu plus d'infos. On a aussi, dans le site, des exercices qui s'appellent les trios lexicaux. Là, c'est encore un travail sémantique qui se fait autour des traits différenciateurs entre les items, toujours d'une même catégorie. C'est un deuxième type de matériel que nous proposons. Ensuite, vous pourrez déjà y retrouver une rééducation de l'alexie agraphie phonologique. Ce matériel est inspiré, en fait, de la méthode des codes de Marie-Pierre Departs. Et vise à un réapprentissage, en fait, des conversions graphophonémiques et phonographémiques chez les patients qui présentent une alexie agraphie phonologique profonde. Donc, on a diversifié. Ensuite, vous pouvez aussi trouver un questionnaire d'évaluation des troubles de la production lexicale afin de toujours rester dans une approche aussi écologique, de tester l'efficacité de la thérapie, mais aussi d'avoir une approche écologique et un retour, en fait, du patient et de sa famille, de son entourage. Donc, ce questionnaire, il n'est pas validé. Pour l'instant, peut-être que ça fera l'objet d'autres travaux. Et il comporte 11 assertions sur les comportements verbaux spécifiques aux troubles de la production lexicale chez le sujet aphasique. Il est disponible en trois versions, comme je vous le disais, une version pour le patient, une version pour les proches et une version pour aussi l'orthophoniste si elle souhaite ou il souhaite évaluer son patient. D'accord, super. Je crois qu'on a une question. Oui. Alors, peut-être qu'on peut la lire à voix haute. Oui. À toi, l'honneur. C'est une meilleure juge. Bonjour. Super projet dont je partage totalement la vision. Quels sont les paramètres pris en compte quand vous parlez d'intensité ? Nombre de séances, de présentations, etc. Donc, super question. Ouais, super question. Merci, merci Aurore. Oui. Merci, à toi, l'honneur. Du coup, au niveau intensité, en fait, on propose des fichiers qui sont… Vous pouvez voir, par exemple, nos fichiers, ils ont énormément d'items. On a des fichiers entre 100 et 447 pages, je crois, parfois. Et en fait, ça cible exactement une catégorie, une fiche de référence qui se compose de 10 items. Et donc, en fait, vous pourrez voir, je vous prends un exemple, une catégorie des légumes. Et dans cette catégorie des légumes, la première fiche de référence, il y a 10 items. Et ces 10 items, en fait, pour ces 10 items, vous avez une tâche de catégorisation, une tâche d'évocation, une tâche de jugement, une tâche de… Je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il y a. Évocation, je l'ai dit. Voilà, une tâche d'appariement. Oui. Et en fait, qui travaille autour du système sémantique. Et en fait, voilà, ces fichiers, vous pouvez voir, en fait, comme ils sont très importants, ces fichiers, il y a beaucoup de pages. Vous pourrez voir cet item au moins 50, 70, 80 fois dans des tâches complètement différentes. Donc, sans ça, c'est un des premiers facteurs de l'intensité et de la spécificité de la thérapie. Avec le nombre de présentation, du coup. Oui, on joue sur ça. Parce que nous, on ne peut pas agir, du coup, sur le nombre de séances. Donc, on a intensifié au niveau du nombre de présentations de chaque item. C'est ça. Après, ça reste à l'appréciation des orthophonistes. Et les exercices, en fait, qu'on souhaite proposer sont aussi complémentaires des applications. Oui, aussi, c'est vrai. Ça aussi, c'est un critère de… Voilà, on pense être spécifique et intensif. C'est-à-dire que les applications qu'on souhaite créer vont permettre de rééduquer vraiment… Voilà, avec l'orthophoniste et le patient. Et les exercices complémentaires peuvent être proposés aussi à la maison ou en séance pour varier. Mais du coup, on vise vraiment sur la quantité, mais avec un qualitatif qui est aussi apprécié. C'est ça. Et du coup, on a fait nos fiches de référence de façon à ce qu'il y ait une dizaine d'items par fiche. Donc, c'est aussi en ce cas que c'est intensif. On ne fait pas qu'un item d'une catégorie. On fait dix items d'une catégorie, vus dans différentes tâches. Voilà. J'espère qu'on a répondu à la question. Je ne sais pas. Peut-être, Aurore, tu peux nous dire si… On a été clair. Si on a été clair et si on n'a pas répondu à côté. Oui, c'est ça. Oui, très bien. Merci. Super. Merci, gentil. Parfait. Super. Je te laisse poursuivre, Vincent. Oui. Donc, je disais, oui, on a pour objectif de développer d'autres matériels. Actuellement, nous travaillons sur d'autres catégories sémantiques pour les exolexicaux et nous développons aussi un complément phonologique pour ceux-ci. Oui, d'ailleurs, la catégorisation des véhicules est prête et donc, on la mettra en ligne, je pense, ce soir ou demain après ce webinaire. Voilà. Donc, on travaille aussi sur un matériel qui cible lexique phonologique d'entrée. Et nous travaillons aussi sur la création de matériel qui cible les notions abstraites, comme les émotions, les qualités, les défauts. Le but étant vraiment d'aller chercher aussi là où il y a peu de matériel. Oui, pour vraiment permettre une rééducation sur tous les axes. Vous voyez, par exemple, les verbes, c'est aussi un des domaines qu'on serait très développé parce qu'ils sont souvent peu rééduqués en orthophonie. Du moins, en pratique, c'est ce qu'on observe. Avec peu de matériel dessus non plus, tout comme la syntaxe. Oui. Oui, parce que c'est très difficile au niveau de l'illustration. Oui, c'est une question. Donc, les dix items par catégorie sont figés. Il n'y a pas la possibilité d'en choisir d'autres qui seront déclinés dans les différents exercices proposés. Alors, c'est une super question. Justement, ça a été aussi une question quand on a créé les matériels. Je réponds du coup. Au bout de suite. Ça a été une question quand on a créé les matériels. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on propose des fiches de référence figées, oui, qui prennent en compte du coup la fréquence. Et aussi, on a pondéré par notre bon sens parce que parfois, on retrouve des mots en fréquence très haute alors que dans la vie réelle. Par exemple, secrétaire pour les meubles, on sait très bien que c'était secrétaire, le métier qui était très commun. Donc, du coup, en fait, on pondère ça par notre bon sens. Et oui, les fiches de référence sont figées. Après, les exercices, en fait, sont faits de telle façon à ce qu'il y ait chaque item qui soit présenté de façon plutôt séparée. Par exemple, pour l'appariement, sur une feuille, on a deux appariements. Donc, un appariement, par exemple, je ne sais pas, pour l'artichaut et un appariement pour l'aubergine. Et rien n'empêche, l'orthophéiste peut très bien figuer ces fichiers en sélectionnant en amont les termes qu'elle veut vraiment travailler. et elle sélectionne les feuilles qu'elle va présenter, du coup, à son patient. Sachant que dans certains exercices, on ne peut pas fonctionner par fréquence, du coup, ni par fiche de référence. Je pense notamment à tout ce qui est catégorisation intracatégorielle. Parce que, du coup, forcément, comme c'est intracatégoriel, on est obligé de mettre tous les types de fréquences mélangées. Donc, par exemple, là, l'orthophéiste est libre. Mais en fait, l'orthophéiste, tout en libre, c'est juste pour la fiche de référence qui est figée. Après, il suffit de sélectionner les planches qui intéressent pour travailler avec son patient. Je pense que c'est ça. Et c'est surtout qu'en fait, dans l'application Cérébralex, on a pour objectif de proposer des listes personnalisées. Donc, c'est-à-dire que vous pourrez constituer vos propres listes directement sur l'application. En fait, le matériel papier vient vraiment en renfort pour travailler encore plus avec le patient, aussi pour lui donner une autonomie et pour travailler aussi avec les enfants. Donc, en fait, en résumé, oui, on a des choses qui sont figées, entre guillemets. Mais l'aspect qui permet de travailler vraiment en personnalisation des items, ça va être le travail des applications. Et c'est ce qu'on peut difficilement faire sans l'aide, effectivement, de DO. Parce qu'effectivement, c'est ça qui permet une personnalisation totale, en fait, de la rééducation. Et donc, vous retrouvez cet aspect, en fait, personnalisable et non figé avec les applications. Oui. C'est ça. C'est ça. Donc, oui, on a répondu. Oui, c'est clair. On a répondu. Merci, Juliette. Merci pour la question. J'ai été très intéressante. Donc, c'est à moi, du coup. C'est à moi. Donc, je vais vous parler, du coup, des revues de littérature. Parce qu'en fait, l'un des axes de Cérébro, c'est aussi la constitution, du coup, de revues de littérature. Donc, la réalisation de ces revues de littérature est vraiment très, très passionnante. Mais très, très, très pédophage aussi. Donc, on procède à une sélection assez stricte en fonction de critères d'inclusion et d'exclusion qu'on définit ensemble pour identifier les articles qu'on va pouvoir inclure dans notre revue. Donc, déjà, il y a un gros processus de sélection en amont qui, lui, est chronophage aussi au début. Donc, pour celles et ceux qui la connaissent, nous nous inspirons de la méthode Prisma, qui donne des lignes directrices pour la constitution des revues systématiques et des méta-analyses. Donc, nous, on applique uniquement la première partie, qui consiste à sélectionner des critères très précis. Mais nous n'évaluons pas la qualité des articles pour l'instant. Donc, voilà. Donc, avec Vincent, on croise, du coup, les lectures et les regards. Donc, souvent, en fait, il y a des fois où, en fait, on relit parfois deux fois l'article, donc lui et moi. Et on réfléchit ensemble. On analyse ensemble aussi dans des tableurs Excel. Et on rédige ensuite la revue, en fait, à quatre mains. Et en fait, j'écris une partie, il écrit une partie, il relit ma partie, il modifie, et ainsi de suite. Donc, pour être totalement transparent sur la façon dont sont constituées, du coup, ces revues de littérature, qui, en fait, je pense que c'est très important de le faire, et on s'en est d'accord aussi. Du coup, nous proposons, en fait, à nos lecteurs tout le processus de réalisation des revues de littérature à travers la possibilité de télécharger, du coup, deux fichiers Excel. Donc, il y a un fichier Excel qui retrace le processus de sélection de nos articles, donc avec nos équations de recherche, les dates auxquelles on a mené ces recherches, tous les articles qu'on a relevés, pourquoi on les a exclus avec les critères d'inclusion et d'exclusion. Et il y a un deuxième tableur Excel qui reprend toute notre analyse d'articles. OK, on a une question. Ah, super. Alors, de Jennifer, lors d'une séance, vous considérez qu'il est intéressant de travailler avec les applis que l'on pourra personnaliser et travailler en fin de séance au domicile avec les fichiers pour asseoir ce qu'on a travaillé avec les applis ? Vas-y. Non, je t'en prie. Je vais rouler la question, c'est pour ça. D'accord, je vais répondre. Du coup, en fait, totalement, justement, c'est ce que je pensais tout à l'heure, c'est en fait, le fait d'avoir constitué ces fiches de référence, c'est aussi parce que les thérapeutes peuvent s'appuyer directement dessus sans aller eux-mêmes dans lexique.org, chercher les fréquences, s'occuper de recréer une progression au niveau de la fréquence. Et du coup, en fait, totalement, il serait totalement possible d'inclure, du coup, les items des fiches de référence directement dans l'application, de les sélectionner et après, de travailler au domicile du patient avec les fichiers. En fait, c'est vraiment limite l'un des objectifs. C'est super. Du moins, c'est comme ça qu'on la pense. Oui, nous, c'est totalement comme ça qu'on la pense. Les listes personnalisées sur l'application seront triées. Vous pourrez ajouter des items en les triant par fréquence, par catégorie. Donc, vous pourrez vraiment créer tout ce que vous voulez et travailler avec votre patient comme ça. Oui. Est-ce que, Jennifer, on a répondu à la question ? Oui, c'est pas grave. Merci. OK. Et donc, du coup, ça tombait bien parce que j'avais fini, du coup, sur la revue de littérature. Donc, en fait, ces revues de littérature, en fait, à la fin, ce qu'on fait, ce qu'on rédige, du coup, ce sont des fiches de synthèse parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de lire les fiches de synthèse dans un premier temps. Parce qu'on sait qu'effectivement... C'est long. C'est très long. Là, la première revue de littérature que l'on a sur la SFA, elle fait peut-être une trentaine de pages, un tout petit peu moins. Et donc, on a voulu tirer l'essentiel avec ces fiches de synthèse parce qu'on sait qu'en orthophonie, on est très occupé et qu'on n'a pas forcément le temps de lire. Oui. Et du coup, c'est pour ça qu'on a qui me situé, comme l'a dit Vincent, du coup, ces fiches de synthèse. Donc, sur le sujet de la revue, on tire les points essentiels pour éviter, du coup, d'avoir à lire toute la revue si on veut avoir juste un point très précis, combien de séances, combien de temps, combien d'items. Donc, voilà. Donc, elle est beaucoup moins exhaustive, mais elle est plus sympathique à lire, on va dire. Oui, puis elle est infographie. Oui, aussi. Voilà. C'est un peu sympa. Alors, une autre question. Oui, une autre question d'Aurore qui manie l'écriture inclusive à la perfection. Oui. Alors, pour cet aspect scientifique, pensez-vous contacter des chercheurs, chercheuses, cliniciennes, cliniciennes impliquées dans la recherche pour participer ? Il y a aussi des revues de littérature déjà faites, vous les prenez en compte ? Oui. Vas-y. Très bonne question. Non, moi, je suis... Donc, la première question, c'était sur les cliniciens. Si on inclut les chercheurs et les cliniciens, effectivement, à terme, c'est ce qu'on voudrait faire, en fait. C'est vraiment ce qu'on veut dire. On voudrait effectivement rassembler. On veut aussi... On va avoir un traitement des données qui va être fait à partir des applications. Et donc, un jour, c'est pas encore effectif, mais c'est un des objectifs. On en reparlera dans les perspectives. Et du coup, effectivement, là, oui, on voudrait pouvoir mettre, en fait, ces données-là aussi au service de la recherche, puisqu'on souhaite effectivement que la recherche nourrisse la clinique, la clinique puisse nourrir la recherche. On pense que la meilleure façon, en fait, de aussi interroger la recherche et de nourrir la recherche, c'est de récolter des données auprès des cliniciens qui pratiquent, en fait, avec leurs patients. Et ça, c'est important, parce que parfois, effectivement, on a des petits décalages. Vous voyez, dans la revue de littérature qu'on a faite sur la SFA, voilà, les temps de rééducation en recherche sont absolument infaisables en clinique. Et donc, c'est ce qu'on voudrait aussi pouvoir faire en collaborant. Il y a quelques études qui portent à vraiment s'intéresser au vrai, à la clinique et vraiment au vrai temps de séance, mais il y en a encore très, très peu. Donc, ça, c'était pour la première partie de la question. Et pour la deuxième, les revues de littérature déjà constituées. Alors, oui, donc, on prend en compte, on prend en compte, du coup, on prend en compte ces revues de littérature déjà constituées. Donc, en fait, celles qu'on a faites sur la SFA, par exemple, on a inclus dedans des revues de littérature et des études systématiques et des méta-analyses. Enfin, oui, c'est une récule, en fait. Et du coup, on les prend en compte, mais en fait, notre objectif aussi, en proposant ces revues de littérature, je ne sais pas si c'est exactement ça la question, mais se proposer aussi en langue française pour éviter aux orthophonistes d'avoir à traduire les articles et à les lire en langue originelle. Oui, parce qu'effectivement, la langue de la recherche, c'est l'anglais. Et on sait que parfois, en tout cas, nous et moi, dans ma pratique, je sais que ça peut être un frein, en fait, à la mise en place d'une telle démarche. Oui. Donc, ça aussi, c'est un gros frein. Oui. Petite addition à la question, c'est partenariat futur avec l'assurant. Ah, ben... Ben, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ce serait bien. Ce serait super. En tout cas, voilà, je ne sais pas, on verra si... C'est possible. Nous, on est ouvert à tout et en fait, on aimerait bien pouvoir collaborer lorsque ça se fait en bonne entente et être très intelligente. Il n'y a aucun souci là-dessus. Oui, ce serait super. C'est vrai. C'est vraiment ça, en fait. On ne veut pas quelque chose de très fermé. On veut pouvoir, en fait, que les cliniciens, les chercheurs, puissent collaborer tout autour d'un projet comme celui-ci. Ça peut être très intéressant parce qu'actuellement, c'est vrai que ça va quand même... Enfin, c'est très unidirectionnel. Oui. Et donc ? Alors, merci Aurore. On a une question de Charlène. Je pense qu'il est important aussi de préciser qu'il existe dans votre site un onglet revue de littérature, justement, que vous résumez. Oui. Oui, du coup, il y a l'onglet revue de littérature. Donc, en fait, on retrouve... En fait, quand on va dans son espace personnel, Théo va vous montrer tout à l'heure... Oui, je vais faire une petite démonstration du site et de l'application Cézabrolex. Il y a les revues de littérature et les fiches de synthèse dedans. Vous pouvez y accéder. Voilà. Et puis, après... Non, question. Donc, nous faisons aussi des courts résumés d'articles parce que faire une revue de littérature avec des critères d'inclusion et d'exclusion, ça prend beaucoup de temps. Donc, on fait des résumés d'articles scientifiques qu'on a lus et qui nous semblent très intéressants. Et du coup, on réalise une petite infographie qui tient une page, en fait, juste pour extraire l'essentiel de l'article et les conclusions importantes pour la pratique clinique. Donc, je vais vous présenter maintenant rapidement les formations. Juste petite info, si ça vous intéresse, vous avez une partie dans le site qui s'appelle la doc pour la documentation. Et en fait, on a des extraits en libre accès d'extraits de résumés d'articles, de la fiche synthèse et d'autres choses que l'on met à disposition pour vous faire un petit peu une idée visuellement à quoi, comment c'est représenté. Il y a même un matériel. Oui, plusieurs matériels. Oui, il y a quelques extraits de matériel. Il y a un autre matériel sur l'essentiel. On disait que tu as demandé pas mal de travail. Du coup, je vais vous présenter rapidement les formations parce que l'heure avance. Donc, les formations sont disponibles depuis peu sur notre site. Donc, on a deux formations pour l'instant qui se centrent sur les aspects pratiques. Donc, l'objectif, c'est d'initier du coup les orthophonistes à Excel et à Word. Enfin, si elles ne manipulent pas déjà très bien. Donc, c'est pour leur permettre du coup sur Excel d'évaluer l'efficacité de leur pratique. Du coup, en créant des tableurs de suivi de façon très simple. Et en fait, Excel paraît très difficile au début. Mais en fait, quand on s'y met, c'est plutôt intuitif. Et aussi, notre deuxième formation porte sur la création d'un modèle Word pour la création de cette compte-rendu. Donc, pour faciliter leur rédaction et gagner du temps. Donc, c'est notre objectif. Là, actuellement, avec Vincent, on est en train de réaliser une courte capsule sur la thérapie SFA. Du coup, comment la mettre en place et comment l'appliquer au quotidien. Donc, nous avons pensé un format e-learning interactif avec la possibilité, du coup, de réaliser des quiz et un accès à des ressources complémentaires. que nous avons réalisées. Et donc, nous pensons aussi tourner une autre formation sur la création de lignes de base et une autre sur la méthodologie de recherche des articles en pratique clinique. Donc, maintenant, Théo et Vincent vont vous présenter, du coup, le cœur de Cérébro avec les applications. Oui, parce qu'effectivement, on va vous présenter Cérébrolex. Je laisserai Théo vous présenter l'application qui est vraiment le cœur, en fait, du projet. C'est cette application, c'est ce par quoi tout a commencé. Et donc, Cérébrolex, c'est la première application que nous avons conçue. Elle a été développée par Théo et elle vise la rééducation des troubles de la production lexicale chez les patients aphasiques. Donc, toutes les applications que nous souhaitons développer, elles constituent en elles-mêmes un matériel plus perfectionné que le matériel papier-crayon ou PDF que vous retrouvez parce qu'elle intègre effectivement une démarche d'informatisation des thérapies avec des lignes de base qu'elles soient effectivement personnalisées puisque c'est le sujet dont on a abordé. Mais vous pouvez aussi retrouver des lignes de base qui sont en fait toutes faites, qu'on a nous-mêmes intégrées. Et vous pouvez aussi ne pas passer les lignes de base si vous ne le souhaitez pas. Et ça intègre également une analyse poussée en fait des résultats. Et vous verrez tout ça avec Théo que l'on souhaite vraiment mettre à l'honneur ce soir parce qu'il a fait un excellent travail en tout cas sur l'application. Donc, voilà, il va vous présenter en fait l'application et on lui rend la parole pour faire la démo. Merci Vincent. Alors, est-ce que j'arrive à lancer l'application ? Oui. C'est là ? C'est là. Hop. OK. Donc, je vais prendre la souris. Oui, la souris. Ah, il y a une question. Ah, il y a une question. Afazipost-AVC ou également APP ? Pour l'application ? Eh bien, les deux. Oui, si c'est pour l'application, oui, c'est pour un peu, enfin, totalement tous les troubles de la production lexicale d'origine acquise en fait ou neurodégénérative. Voilà, super. On ne part pas, en fait, on ne part pas d'une approche sémiologique. On ne part pas d'une approche cognitive, peu importe en fait l'origine du trouble. C'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Manque du mot aussi ? Oui. Tout à fait. Oui, manque du mot. Effectivement. Donc, comme Vincent l'a dit tout à l'heure, voilà, dans notre site, on a un onglet revue de littérature où on peut voir donc les quelques revues nous avons pour le moment, ainsi que les résumés d'articles. On a aussi donc un endroit où on liste tous les matériels avec, vous pouvez voir le nombre de pages. Voilà, par exemple, pour les légumes, 447 pages. Perso, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé le temps de faire ça et de dormir, mais voilà. Donc, on a une bonne petite liste de matériel. Et donc, pour passer à la démo de Cérébrolex, une fois que vous avez créé votre compte en cliquant sur votre nom, on peut arriver donc sur l'espace personnel où on peut donc accéder aux applications. On va juste ouvrir Cérébrolex. Hop. À savoir que Cérébrolex, ce n'est pas seulement un site web, ça peut être installé sur votre tablette. Si vous l'ouvrez sur une tablette, normalement, vous allez avoir un icône en haut à droite, je ne sais pas exactement où est-ce qu'il apparaîtra, et vous aurez la possibilité d'installer Cérébrolex et ça le fera, ça l'ajoutera donc à votre à votre tablette comme une application. Vous pouvez aussi l'ouvrir comme une application sur votre ordinateur, c'est ce que je viens de faire à l'instant. Ça enlève tout ce qui est superflu avec la barre d'adresse et ça se consomme. Du coup, vous avez juste le contenu de l'application en plein écran. Je pense que c'est plutôt pas mal pour les éducations. Donc, en arrivant sur l'application, quand vous êtes connecté, vous avez donc accès à votre liste de patients, la possibilité de créer un nouveau patient ou d'accéder aux documents complémentaires avec le manuel d'utilisation et d'autres documents qui peuvent vous être utiles. Pour info, le manuel théorique, il se trouve dans la partie « Mes matériels » du site. Il n'est pas compris dans les documents complémentaires. On a souhaité le laisser puisqu'on a une période d'essai qui vous permet d'accéder à ces documents complémentaires. Comme c'est un document qui a demandé beaucoup d'heures de travail, il n'a pas été mis dans un endroit libre d'accès. Par contre, pour l'utilisation, vous trouverez tout ce qu'il faut pour l'utiliser. Oui. On va passer vite fait par la création de patients. Vous pouvez donc renseigner le nom, prénom, je suis un peu loin du clavier donc juste une petite démonstration vite faite. Voilà, parce qu'on enregistre les noms et prénoms des patients sous forme cryptée dans la base de données pour protéger leurs données et aussi quand vous accédez à l'application, vos patients sont renseignés sous la forme d'un trigramme qui comprend la première lettre du prénom, la première lettre du nom de famille et la dernière lettre du nom de famille. Vous pouvez renseigner nom, prénom, date de naissance et d'autres informations qui pourraient vous être utiles comme l'éthiologie de l'anonymie, ce genre de choses. En fait, ces informations sont plutôt importantes après pour la construction de la base de données. C'est ça. pour l'analyse des données ensuite. Pour que ces données soient utilisées dans le cadre de la recherche, il faut cocher cette petite case. Rien n'est fait sans votre consentement. Rien n'est actuellement fait. Lorsqu'on s'occupera de mettre les données à la disposition de la recherche, on ne le fera que pour les patients pour lesquels cette case a été cochée. Si je vais dans la liste de mes patients, on peut voir qu'ils sont ici. Comme je l'ai dit, il n'y a que le trigramme qui est affiché. On peut voir la dernière thérapie faite pour ce patient. Il y a aussi la SFA, mais elle n'est pas affichée là. On peut voir la dernière session, la date de création. On peut voir les détails du patient. On peut l'archiver si on ne voit plus ce patient. Et accéder à la liste des patients archivés ici si jamais il y en a. Passons à la partie intéressante. si je sélectionne ce patient-là, VVE, qui est pour Vincent Vidmer, si je ne me trompe pas. On peut donc choisir une thérapie. Vous noterez qu'à chaque page, il y a le bouton besoin d'aide qui vous donne des informations contextuelles. Et il y a des bulles d'aide qui vous informent sur les thérapies ou le contexte dans lequel vous êtes. Allons sur la TAMS pour commencer. On peut voir des lignes de base en cours que j'ai commencé avec ce patient. C'est une ligne de base pré-thérapeutique et nous avons des items non entraînés et des items entraînés à faire passer ainsi qu'une tâche non spécifique à compléter. On va redémarrer du début. Je vais supprimer les résultats qui ont déjà été entrés. et hop, voilà. Donc, Vincent, si tu veux parler de... C'est compliqué parce qu'on a une question de temps. On ne va pas pouvoir parler tout en détail de la méthodologie des lignes de base. On a en fait notamment une vidéo YouTube puisqu'on a un site YouTube, Le Cérébro, qui vous permet déjà de voir comment est-ce qu'on passe les lignes de base sur l'application. On vous encourage à aller la regarder, la visualiser. En fait, vous avez pour chaque thérapie l'interface des lignes de base qui est d'une certaine couleur. Et ensuite, quand vous pouvez passer une ligne de base pré-thérapeutique, post-thérapeutique après la thérapeutique de votre patient ou à distance et bientôt les lignes de base personnalisées dont on vous parlait un peu plus tôt. Les lignes de base personnalisées ne sont pas encore disponibles parce que je suis en train de les développer en ce moment. D'ici un ou deux mois, ce sera là pour que vous puissiez les utiliser. Mais en attendant, il y a déjà pas mal de contenus sans avoir besoin de contenus personnalisés. Imaginons que je souhaite démarrer une ligne de base post-thérapeutique et on va démarrer par les systèmes entraînés. Je pense, Théo, peut-être. Je vais aller très vite. On peut démarrer la ligne de base. Ça fonctionne aussi avec les flèches du clavier. La flèche de droite permet de commencer. Mais je suis loin du clavier, donc je ne vais pas le faire. Si je commence, on peut voir un item. Il y a le bouton à gauche ici pour l'échec si le patient se trompe. Le bouton de droite s'il s'en sort. on peut aller comme ça jusqu'à la fin. Et à la fin, vous avez un tableau récapitulatif où vous pourrez noter où vous aurez déjà le récapitulatif des échecs et des réussites et où vous pourrez spécifier le type de réussite ou le type d'échec ainsi que les stratégies que le patient aurait pu utiliser pour produire le mot. Une fois que les lignes de base ont été passées, on a accès à l'analyse des résultats. Là, il y a eu deux lignes de base réalisées. La première, on peut voir ici les résultats. ce sont des pourcentages. Donc, 62% des items entraînés ont été réussis, 56% des items non entraînés et on peut voir le temps dont le patient a eu besoin pour compléter la ligne de base. Ici, Miracle, il a fait 100% et il a été très rapide. Voilà. Une thérapie très efficace. Voilà. On peut voir aussi ces résultats aux tâches non spécifiques. Voilà, en pan 7, en pan 1, donc il a été très rapide ici mais très mauvais ici. On peut voir aussi des résultats détaillés du coup par catégorie. Donc, réussite par longueur, réussite par fréquence et on a un tableau qui détaille les pourcentages de réussite avec le type de réussite donc immédiat, délai, les stratégies que je mentionnais tout à l'heure et les types d'échecs et si le patient s'est autocorrigé. Voilà. Donc, vous avez pas mal d'informations qui sont déjà là. C'est donc ça vous permet de suivre les progrès de votre patient. Je crois qu'on a une question. Ah, on a une question ? Non. Non. Est-ce que pour la SFA, la longue ? Ah, oui. Est-ce que pour la SFA, lorsque l'élément est chuté, un multi-choix est envisageable pour aider la... Je suis un peu loin de l'écran. Pour aider à la venue de la réponse ou cela va à l'encontre de la méthode ? Alors, lorsque l'élément est chuté, un multi-choix est-il... Ah, est-ce que ça veut dire que lorsque, par exemple, le patient n'arrive pas à donner la catégorie ou à donner les traits, les propriétés ? Est-ce que c'est ça, la question ? Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, pour les lignes de base, votre patient, le patient, il échoue ou il réussit. C'est pour une base ? Ça, en fait, c'est pour les lignes de base ou on ne l'aide pas, en fait. C'est comme une préévaluation, en fait. Par contre, après, pour les thérapies, là, oui, effectivement, on va donner la réponse, on va effectivement fournir les réponses et fournir une aide. Donc, si c'est bien ça, la question, Jennifer. Pour la thérapie. C'est pour ça que je suis allé ici. On y va, on y arrive. Les thérapies sont triées par catégorie et puis par fréquence. Allons sur liste 1, les aliments. On peut voir qu'elle a été complétée deux fois. Allons-y. Je vais faire échec à chaque étape, comme ça, on passe par aussi les étapes optionnelles. catégorie. Et là, par exemple, si mon patient échoue sur la catégorie, ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est la proposition du coup de choix binaires forcés. c'est-à-dire, par exemple, là, la catégorie, on va dire à son patient, est-ce que c'est une boisson ou est-ce que c'est un légume ? Un légume. Ça, c'est une évolution qui va venir. On doit rajouter un champ écrit pour permettre un feedback avec les traits sémantiques produits par le patient. Donc, ça, c'est une évolution qu'on est en train de travailler. Oui. Voilà. Et arrivé à la fin, on a un petit feedback avec tous les traits qui ont été demandés. Oui. Et pour l'instant, ce qui est recommandé, c'est de faire écrire à côté à son patient les différents traits. Mais à terme, on va mettre un champ écrit justement pour ne plus avoir besoin de cette feuille papier à côté. Voilà. Donc, une fois qu'on a terminé un item, on peut enregistrer, éviter ou passer à l'item suivant. Voilà. On ne va pas faire tout ça. Et là aussi, on a une... On peut voir une analyse des résultats. Donc, c'est un peu plus... Voilà. Donc là, on part d'une moyenne de réussite. Oui. Donc, c'est un peu difficile de la lire parce qu'on n'a que deux passations. et on peut voir une réussite par tâche. Par très sémantique. Par très sémantique, exactement. Aussi, chaque tableau... Oups. Un petit clic en volontaire. Ça va bien. Voilà. Dans l'analyse des résultats, chaque tableau peut être exporté. Voilà. Si jamais vous en avez besoin. Voilà. Oui. Donc, c'est super. Je pourrais faire une démonstration rapide des autres thérapies. Et on est un peu à court de temps. Et on a prévu de faire en plus une vidéo dessus. Donc, du coup, à ce moment-là, on pourra toujours renvoyer vers la vidéo. Période à l'heure du coucher au lever du soleil. Voilà. Comme ça, on peut entendre ta voix en plus. Je me suis dévoué. Oui. Donc, ça, c'est la thérapie d'activation multimodale. Donc, on utilise vraiment toutes les modalités orales et écrites. Et puis, même visuels avec du poulimage, forcément. Donc, là, acronyme, etc. Je me suis trompé. Donc, voilà. Et puis, on peut écrire aussi. Donc, on puisse vraiment, là, on essaye vraiment d'être sans erreur parce que dès que le patient se trompe à la dénomination une, dans tous les cas, il doit répéter, en fait, pour éviter qu'il produise trop d'erreurs. Nuit. Voilà. Parfait, Théo. Voilà. Parfait, on va faire quitter plutôt. Oui. Voilà. Donc, on a souhaité une interface, vraiment, vous voyez, l'aspect flèche droite, gauche, qui se retrouve à la fois sur l'interface des lignes de base et à la fois sur l'interface des thérapies pour qu'en fait, ce soit tout le temps la même technique qui soit utilisée pour faciliter, en fait, la prise en main de l'application et vraiment, après, une automatisation totale, en fait, des thérapies et du calcul et de l'analyse. Tout est fait pour que ce soit guidé, que vous ne puissiez pas faire d'erreurs en utilisant l'application et les prochaines applications suivront ces mêmes principes. Donc, quand vous pourrez passer d'une application à l'autre sans avoir à réapprendre à l'interface, tout sera fait de la même manière et vous pourrez les utiliser comme ça. Oui. Voilà, voilà. Donc, c'est bon. un petit tour de cérébrolex. Je pense qu'on a fait le tour de cérébrolex. Alors, il y aura-t-il des capsules concernant les autres thérapies hors SFA ? Oui, c'est prévu. C'est ce qu'on espère. Oui, c'est ce qu'on va essayer de faire parce qu'on va faire ça, oui. On ne va pas essayer, on va le faire. Donc, voilà. Et oui, c'est prévu. Ça pourrait être sur des thérapies mais après, en fonction aussi de la demande, ce qui peut être demandé, de ce qu'on voit en pratique, des retours qu'on aura. Ce sera peut-être sur des sujets plus spécifiques aussi. on a commencé là parce qu'il fallait bien commencer quelque part mais on espère pouvoir effectivement ouvrir à plein d'autres choses. Mais ça, effectivement, ça dépend aussi au fait du temps qu'on va pouvoir avoir mais c'est en construction. C'est pour ça qu'on prend en fait toutes les personnes qui souhaitent effectivement intégrer le projet à terme. C'est vraiment ce qu'on souhaiterait faire. Donc, La démo a été faite. Je vais vous parler vite fait de fonctionnalités à venir. Vous avez pu voir qu'entre chaque item, il y avait une pause avant de passer à l'étape suivante. Lors de cette pause, vous pourrez enregistrer, vous pourrez déjà pré-remplir la production du patient et noter si c'est autocorrigé. En fonction de la réussite ou de l'échec, ces listes-là seront affichées où vous pourrez du coup préciser le type d'échec ou le type de réussite et aussi la stratégie avant de continuer à l'item suivant. Tout ça, c'est pour vous aider à utiliser l'application plus vite que vous n'ayez pas à noter sur une feuille à côté les productions du patient. Maintenant, je vais vous parler aussi de la protection des données sur l'application parce que c'est quand même vachement important. Les données actuellement sont hébergées grâce à Microsoft France, Microsoft Azure. C'est une filiale de Microsoft qui est soumise aux lois de la protection des données françaises. Les données ne quittent pas le territoire français. D'ailleurs, je crois que le data center qu'on utilise actuellement est en région parisienne et il y a une duplication des données quelque part dans le Jura dans un bunker enterré. Ça ne risque rien. Personne ne peut y accéder physiquement et pour ce qui pourrait être une attaque de piratage en fait, on prend des mesures assez importantes. Imaginons que vous créez un patient Jean Dupont. On va vous demander de créer un code secret qui ne sera connu que par vous et de l'autre côté Cérébro a une clé secrète et grâce à ces deux informations secrètes, une contenue par Cérébro et une par vous, on peut créer une méthode d'encryption très forte qui va faire que lorsque l'on stockera les données du patient en base de données, elles seront complètement illisibles. C'est-à-dire que si quelqu'un arrivait à s'infiltrer dans la base de données, il ne verrait aucune information qui lui permettrait de déterminer qui est le patient. Et de l'autre côté, quand vous, vous voudrez voir le nom, le prénom du patient ou d'autres informations le concernant, vous n'aurez qu'à rentrer votre code secret car c'est en combinant ces deux informations que vous pourrez avoir accès aux informations du patient. et en ayant un système aussi sécurisé, ça nous permet aussi d'envisager de mettre à votre disposition un outil de prise de notes pour, voilà, après chaque passation, chaque séance, noter les progrès du patient, noter où vous en êtes, voilà, si jamais vous avez envie de prendre des notes. Bon, tout ça, là, je ne vous l'ai pas montré dans l'interface parce que c'est en cours de développement aussi, mais voilà, les données sont sécurisées en bas de données et bientôt, vous pourrez accéder aux données en cryptée grâce à votre code secret. Super. Merci Théo. Merci beaucoup Théo pour toutes ces précieuses. Bonjour Théo. J'essaie d'aller vite. Mais tu as très bien expliqué. Donc, on passe à Camille qui va vous parler des perspectives d'avenir. Oui. Ah, il y a raison. Non, c'est bon. Du coup, oui, tu viens, je suis bien. Les perspectives d'avenir donc à court terme, donc dans les six mois, ce qu'on va faire, c'est ajouter du contenu. Donc, on continue tout le temps à en créer. Ainsi que du coup, des revues de littérature, donc des matériels et des revues de littérature. Du coup, on améliore Cérébrolex avec Théo qui travaille du coup, comme il vous l'a dit, sur l'encryptage des données et sur les lignes de base personnalisées. On tourne aussi de nouvelles formations et on a aussi la chance, des capsules aussi, des capsules. et on a aussi la chance de présenter, normalement, courant 2022, une formation avec l'AEPVLC, du coup, sur le thème de la psychométrie et des tests de langage oral en orthophonie, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse fortement. Oui, on va chercher d'épouiller le manuel statistique des tests que personne, un peu de monde lit pour rendre la psychométrie beaucoup plus digeste et claire. Oui. Donc, voilà. Nous remercions d'ailleurs Guillaume pour sa conscience et l'intégration du coup de notre formation à son catalogue. À moyen terme, alors, nous désirons sortir du coup de nouvelles applications, donc notamment Cérébroverne, dont le contenu est déjà prêt, c'est-à-dire que les verbes sont déjà choisis, les phrases sont déjà faites et Cérébro-Syntaxe qui est quasiment, enfin, dont le contenu, en tout cas, est quasiment achevé aussi. Donc, nous avons aussi, comme vous l'avez compris, comme projet sur le moyen terme de développer le lien en fait entre la clinique et la recherche à travers d'abord Cérébrolex. Donc, pour l'instant, comme nous l'avons souligné plusieurs fois, cette possibilité n'est pas encore possible. on attend que Cérébrolex soit pris en main par les orthophonistes et de développer, comme nous l'a suggéré une interlocutrice, de développer des liens avec des instituts de recherche. Donc, à terme, en fait, ce qu'on désire vraiment, c'est permettre aux chercheurs d'analyser les données de Cérébrolex qui seront recueillies directement à la source auprès des patients des orthophonistes qui utilisent l'application dans l'objectif d'avoir des échantillons plus importants parce qu'en orthophonie, on a souvent de très petits échantillons ou très hétérogènes. Donc, c'est difficile de tirer des conclusions. Et, en fait, c'est pour cela que nous reprenons le design des études en SCAID dans Cérébrolex avec, du coup, les lignes de base, le suivi de progression séance par séance. Donc, Donc, ce recueil de données, ça a pour objectif, en fait, comme tout le projet de Cérébro, de démontrer l'efficacité des thérapies orthophoniques en ayant des preuves plus solides et en valorisant la clinique parce que c'est la base. Voilà. Donc, Vincent. Oui, parce qu'on a aussi une vision un petit peu plus à long terme, c'est d'enrichir, en fait, nos propositions d'application. On a aussi plusieurs projets que nous concevons en parallèle et dont, là, nous parlerons lorsqu'ils seront mûris et aussi prêts à apparaître. Mais c'est vraiment de développer, voilà, d'autres applications dans d'autres domaines que la neurologie par laquelle on a commencé, bien qu'effectivement, les matériels qui sont mis à disposition pour les espèces sémantiques et alexiques sont également, en fait, possibles pour les enfants. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ces projets, en fait, que l'on a, ils verront le jour, en fait, finalement, au fil de l'engouement pour le projet et dont feront preuve, en fait, les orthophonistes. et en fonction des retours qu'on a aussi. Et en fonction des retours parce que, voilà, ça ne pourra pas fonctionner non plus si, effectivement, ça n'a pas d'impact et pas d'intérêt pour les orthophonistes et la profession. Pour l'analyse des données, il faut des données, par exemple. Exactement. C'est ça. Voilà. Donc, voilà, c'était tout pour nous. Je crois qu'on a fini. Donc, on a débordé un peu. Voilà. Mais si vous avez des questions, c'est nous ou moi. Voilà, un petit temps de questions si jamais on n'a pas répondu. Vous en avez encore. Après, sachez que, voilà, on est disponible aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous contacter, nous envoyer des mails. À l'adresse, je crois qu'on vous l'a noté peut-être après, c'est ça ? Juste là. Oui, voilà. contacte-arrobas-le-cérébro.com Et on est présent sur Facebook, aussi Instagram. Voilà. Et voilà, YouTube, effectivement, sur lesquels on pourra mettre aussi d'autres contenus. Notamment, vous êtes aiguillé si vous souhaitez vous inscrire. Enfin, toute la démarche d'inscription et de comment ça fonctionne, il y a pas mal de vidéos YouTube qui sont déjà sur la chaîne. Alors, un petit retour de Juliette qui nous dit il n'y a plus qu'à. En tout cas, bravo pour le travail monumental abattu. Merci Juliette. Merci. On a souffert, mais c'est pour la bonne cause. Oui. Par vous, merci beaucoup. Je n'imaginais pas votre année 2021 avec Happy et le DU. Oui, on n'imaginait pas non plus de base. Mais oui. Travaille titanée, si tu m'en es seule aujourd'hui à proposer cela. Merci, c'est très gentil. On prend les devants. Merci. Ça fait plaisir. Comment comptez-vous faire payer Cérébro ? Est-ce que ce sera un abonnement au mois, à l'année, un one-shot ? Justement. Justement, oui. Un abonnement à l'année. C'est un abonnement récurrent à l'année. D'ailleurs, en ce moment, il y a un code de réduction parce que c'est le lancement de l'application. vous avez moins 20% sur la première année. On propose un abonnement parce qu'on s'est dit en fait que c'était et on posait aussi une application on a une application web c'est-à-dire que vous ouvrez dans votre navigateur parce qu'on s'est dit que c'était beaucoup plus simple en fait pour tout le monde parce qu'en fait comme on va continuellement remettre du contenu comme là c'est sorti en septembre on a déjà remis du contenu donc du coup c'est plus logique de proposer sur une application web et sur le format d'abonnement étant donné que le contenu est amené à évoluer tout le temps en fait un achat unique sur l'application. À savoir que le prix on n'a pas pour projet de faire changer le prix peu importe le contenu qu'on ajoutera. Oui c'est ça. Oui et voilà enfin c'était une vraie réflexion et merci Margot pour la question c'était une vraie réflexion sur ce modèle économique comment on veut être transparent de se dire mais comment on fait et qu'est-ce qu'on va proposer mais voilà si jamais parce qu'on souhaite s'inscrire effectivement sur la base des données probantes mais aussi probantes mais récentes et donc finalement si on propose une application libre enfin en achat unique en téléchargement après c'est chaud s'il faut la remodifier les mises à jour puisque si on apprend dans 5, 6 ans 10 ans telle ou telle thérapie finalement ça n'a pas montré ses preuves et bien là du coup on se retrouve bloqué et pareil pour les revues de littérature s'il y a un ajout en fait d'articles et bien en fait il faudra modifier la revue littérature et c'est pour ça que c'est un abonnement annuel à savoir que si on passait par une application à acheter sur l'App Store ou ce genre de choses l'App Store et le Google Play ils prennent leur part je crois qu'il y a quasiment 30% du prix qui part dans les poches de l'App Store et du Google Play donc c'est pas le but c'est pour augmenter les tarifs non c'est vraiment pas le but donc voilà voilà vous avez aussi donc la période d'essai qui vous donne accès à l'application pendant 21 jours vous pouvez du coup créer un patient pour tester et et la partie la doc on l'a montré ou pas la partie la doc la doc oui c'est dans notre contenu il y a une fenêtre qui me gêne parce que ça voilà la doc donc là c'est en fait c'est du coup c'est du matériel qu'on a fait avec Vincent des tableurs que du coup j'ai fait etc qu'on a mis en libre accès en fait parce qu'ils ne nous ont pas demandé du coup d'investissement derrière parce que c'est en fait c'est aussi ça en fait on a investi nos fonds propres pour tout ce qui est achat d'image etc donc du coup tout ce qu'on a mis en libre accès c'était soit des extraits soit du coup des choses qu'on a créées tout seul où on n'avait pas eu besoin du coup d'engager des frais derrière donc en fait tout ce qu'on crée qui ne nous prend pas spécialement de temps ou qui ne nous coûte pas un investissement ça prend toujours un petit peu de temps oui ça prend du temps maintenant c'est rapide quand même de faire des tableaux pour moi mais du coup voilà je ne sais pas s'il y avait d'autres questions on peut avoir un petit aperçu de si l'abstémantisé oui ça ça a été ça a été il y a quelques pages il y a quelques pages presque 80 c'était difficile moi je n'y comprends rien mais je suis sûr que toutes les personnes qui regardent ont une idée de ce que ça représente oui merci c'est gentil on a beaucoup de super messages merci à toutes merci Zoé c'est gentil go pour la mémoire Camille merci pour votre travail ça a l'air intéressant merci d'avoir participé à ce webinaire la vidéo sera disponible sur Youtube oui on va faire ça n'hésitez pas à parler de nous ou à venir nous poser des questions si vous en avez exactement on est là pour ça parce qu'effectivement ce travail pourrait continuer si comme on vous l'a dit effectivement c'est partagé on a des données ça fait tout juste demain ça fera un mois jour pour jour que le site est sorti et on a déjà de très bons retours donc on est très contents et on espère que ça va continuer comme ça voilà c'est le mois anniversaire et bien écoutez merci à tous s'il n'y a plus d'autres questions on va conclure et puis on vous souhaite une bonne soirée merci d'avoir été et à bientôt qui sait sur Cérébaud voilà t'es obligé de faire un rimeau voilà très bonne soirée au revoir merci 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 Sous-titrage FR ?